salut à tous les amis cvbx aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo update de la ville et oui ça fait longtemps je vous entends vous êtes en train de me le dire je sais que c'est mais il n'y a pas eu de nouveaux agencements mais on va rajouter aujourd'hui un nouveau bâtiment crucial dont certains ont pu le voir sur instagram d'ailleurs n'oubliez pas de me suivre vous êtes plus de 400 c'est incroyable et en plus de ça j'ai rajouté quelque chose dans ma grande tour dont la vidéo va bientôt atteindre les un an maintenant voilà pour cette petite introduction. Voici le nouveau bâtiment qu'on va rajouter dans la ville c'est tout simplement la caserne des pompiers 60000 4 sorti en 2013 et dans la continuité des camions pompiers que j'avais déjà auparavant comprenant deux garages donc un grand d'une longueur de 32 tenons et un petit d'une longueur de 16 tenons avec une petite camionnette et l'autre bien sûr je vais vous montrer du coup une petite camionnette avec un petit un petit coffre à l'arrière donc très sympathique voilà on le remet dans son garage et le plus grand c'est un camion de pompiers grande échelle avec voilà une grande échelle quoi rien de bien rien de plus à dire très beau aussi j'aime beaucoup et très réaliste un peu style français quoi ensuite il y a un petit hélicoptère pour éteindre les incendies et on passe du coup à la tour des pompiers que je vais vous montrer de l'intérieur au rez-de-chaussée de la caserne on retrouve du coup le chef des pompiers avec un casque doré et une très belle tenue j'aime beaucoup avec le logo des pompiers de 2013 une petite cravate une ceinture le tolty walkie donc très belle figurine avec ça il y a mon centre d'appel avec l'ordinateur téléphone et la carte qui l'écran en gros la grande map qui répertorie tous les incendies ou alertes signalés par les citoyens pour que les pompiers interviennent rapidement au premier étage nous avons la pièce d'équipement avec la petite caisse à outils pour réparer les véhicules le marteau ici la hache la la tronçonneuse ici donc avec une pompière derrière et au dernier étage nous avons la petite salle de restauration avec la table et les gobelets et un évier avec une autre tasse donc très sympathique donc j'ai amélioré certaines choses donc j'ai rajouté ordinateur d'autres figurines etc puis on a un accès sur le toit des garages avec l'héliport amélioré le bâtiment et le modifier pour qu'ils puissent rentrer dans la ville et on se retrouve tout voilà j'ai fini de customiser la caserne des pompiers j'ai mis le grand garage de ce côté ci j'ai inversé en fait la copie de la notice en fait j'ai fait en mode miroir en gros avec l'héliport au fond ici j'ai déplacé la tour de bureau j'ai posé là et derrière la tour de bureau on a le petit garage avec la petite camionnette et ici nous avons un petit espace pour mettre d'autres véhicules tels que la moto 60 milles mais on peut aussi rajouter la petite voiture de pompiers 60000 une du coup il ya largement de place pour mettre d'autres petits véhicules au rez-de-chaussée de la caserne des pompiers du coup au bâtiment j'ai fait une séparation avec les petits rangements de matériel comme on a pu voir qui s'était installé de base au premier étage donc j'ai fait une rangée pour séparer l'accueil des garages donc on a une dame ici avec l'ordinateur une salle d'attente au premier étage j'ai installé du coup le centre d'appel et j'ai rajouté d'autres pompiers que j'avais déjà donc c'est les pompiers de la forêt donc voilà on peut voir que j'ai positionné différemment on a également accès sur le toit des garages avec l'éliport au fond et au dernier étage on retrouve toujours la petite pièce de restauration avec la table et tasses et j'ai rajouté aussi d'autres pompiers maintenant on va le positionner dans la ville oh 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 Musique de générique Donc voilà tout pour cette caserne de pompiers Donc dans la suite de la ville Bon je vais redire brièvement pour les nouveaux Donc j'ai le commissariat de police ici La maison de famille juste là Donc le train qui passe tout autour de la ville Ma grande tour au milieu de la ville du coup Ici j'ai le quartier historique Avec des créateurs assez bien détaillés Et une allée avec des passants Et pour aussi les voitures Petit arrêt de bus Ici on arrive dans la zone un peu plus résidentielle Avec des maisons de campagne Ici on est dans la partie plus campagne Avec l'arrivée du transport de l'ancileuse Le petit épouvantail Ici un petit champ de maïs Le nouveau tracteur qu'on a vu récemment sur la chaîne Qui va donner du coup des bottes de foin aux chevaux Un petit champ de vache L'éolienne Le nouveau camping-car qu'on a vu aussi récemment sur la chaîne Et ici les petites mises en scène de Pâques Donc j'ai laissé Parce que même si c'est plus plat Je trouve ça intéressant Ça fait un peu petit jardin Ou même un peu genre carré potager Je trouve l'idée intéressante de le laisser Voilà Ensuite ici on a une boulangerie Une petite allée Là on a notre piste cyclable Donc vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne Donc vous avez été nombreux à beaucoup l'aimer Voilà Donc moque de bus que vous pouvez aussi retrouver La tour sur la façade sud Avec un petit parc Le Lego store Ici la banque du coup Et là ma gare Que vous avez beaucoup aimé aussi Avec les places de parking pour le taxi Ou pour les visiteurs L'allée avec le passage piéton Face à l'entrée de la gare Donc avec le quai derrière Voilà Donc vous pouvez retrouver la vidéo dessus Et ici une petite place Avec la fontaine Et le monument des 200 abonnés Donc j'ai fait le tour Voici la grande ville Et je vais vous montrer du coup La nouvelle spécificité De cette grande tour Pour la nouveauté que j'ai installée dans la tour C'est tout simplement des éclairages C'est pour ça qu'on se retrouve dans le noir Donc je vais allumer tout ça Et vous me direz ce que vous en pensez Voili voilou Donc je vous fais Une petite vue 360 en vitesse Voilà donc J'ai pris quand même pas mal de temps A passer tout la galante tout le temps Après si j'en mets Vous allez me dire Ouais mais c'est un peu dommage que ce soit que la tour Je vous comprends Mais le problème c'est que si j'en mets partout Bah ça va faire un peu comme la vie de Noël Et une vie de Noël Ça va pas trop se le faire quoi Tout le long de l'année Je vais vous laisser sur ces belles images Et sur ce Bah on se retrouvera pour une prochaine vidéo Allez hop Ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz